Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on continue notre série de showcase des sbires free to play de la saga Zen Namek, les sbires de Freezer, aujourd'hui c'est Oren au programme. Et déjà je tiens à vous le dire, il est éclaté au sol. Clairement en tout cas c'est le moins bon des 3 qu'on a testé jusqu'à aujourd'hui, Oren. De toute façon on va aller lire le kit et vous allez vous en rendre compte très vite. Déjà le personnage, au niveau des stats, c'est pas mal, 200 000 d'attaque strike, donc on se dit qu'il va plutôt être spécialisé. Au niveau de la force, c'est comme les autres, il a une très mauvaise valeur d'attaque Ikkoa par contre, et au niveau de la défense, c'est plus équilibré que les deux autres, mais c'est moins spécialisé d'un côté. Bon bref, les stats sont pas dégueux. Il ramène 2 strikes et ça déjà, ça va être très embêtant, le fait qu'il ramène 2 strikes. Parce que le perso ramène 2 strikes, mais le problème, c'est que le meilleur des sbires c'est Ramon. Et Ramon il est Blast. Donc ramener 2 strikes alors que Ramon est Blast, c'est chiant déjà pour commencer. Déjà ça c'est un premier truc qui est chiant, mais bon, pourquoi pas. La spée, elle est nulle, dégâts élevés, elle met un maluche de 15% des dégâts strike sur l'adversaire lorsqu'elle touche. En plus de ça, c'est pas une spée à distance, c'est une spée au corps à corps sans Armour Blast. Donc la spée, elle est catastrophique, ouais, clairement catastrophique. La carte verte, elle est nulle aussi, elle coûte 19, elle change les blasts en strike. C'est pas mal ça en soi de changer les blasts en strike, mais elle rend pas de ki et surtout elle booste uniquement les dégâts de la prochaine strike. Une seule strike sera boostée à hauteur de 50%. Ah c'est vraiment pas dingue quand même, c'est vraiment pas dingue. Le main nous permet de tirer une spée, sauf que comme je viens de vous l'expliquer, la spée du perso elle est nulle, quoi. Donc ça sera pour être joué avec un autre perso. On rend 50 de ki, donc c'est quand même pas mal. Là vous allez voir, la spée a fait vraiment zéro dégâts. Je crois que j'en mets une dans la game, enfin dans le showcase, a fait vraiment zéro dégâts. Augmente de 50% les dégâts infligés par la prochaine technique spée, donc celle qu'on vient de piocher, quoi en gros. Ou une prochaine si vous jouez pas celle-ci directement. Bon c'est pas ouf hein, parce que sa spée elle est nulle, donc avoir un boost de dégâts sur sa spée, bah c'est pas très intéressant. La cap Z elle est bien, comme pour les autres personnages, là dessus y'a pas de soucis. Le passif numéro 1, une fois entré en scène, les effets suactifs s'il y a 3 combattants dans l'équipe. Donc si il y a un combattant mort dans l'équipe, il y a plus de passif numéro 1. Régénère le ki de 20, augmente de 50% les dégâts strike infligés, augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'or. Donc le passif numéro 1 il est excellent, à condition qu'il y ait tout le monde en vie. Parce que s'il y a pas tout le monde en vie, ça pue la merde. Et du coup le truc c'est que s'il y a un membre KO aussi au reine et dernier, c'est nul. Donc au reine faut absolument le faire mourir en premier. Et ça déjà c'est un truc qu'on aime pas, parce que là c'est pas genre c'est mieux de le faire mourir en premier. Il faut absolument le faire mourir en premier. Sinon vous vous retrouvez avec 2 personnes morts en fait, littéralement parce que lui ne servira plus à rien. Les effets suivants s'activent pendant les 60 secondes du combat. Donc là aussi c'est dire que le personnage est vraiment très bon qu'il est en début de game. Augmente de 60% les dégâts infligés. Réduit de 20% les dégâts subis, réduit de 5 le coût des air strikes. Alors ça c'est pas mal par contre. Parce que du coup au début de game il a plus simple de vitesse de pioche. 110% strike, il a quand même du ki sur l'entrée en scène de la réduction. Et avec des strikes qui coûtent moins cher. Avec de la vitesse de pioche c'est intéressant. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal pour rendre à ses arts ce qui appartient à ses armes. Les effets suivants s'appliquent aux alliés lorsque vous êtes KO. Augmente de 50% les dégâts strike infligés. Et pour les sbires 30% de dégâts supplémentaires. Bon, c'est sympa tout ça. Mais le problème c'est que Ramon et Apple on préfère les jouer en blast. Donc certes c'est sympa. Mais c'est pas ouf non plus quoi. Finalement. Donc Oren vous allez voir son showcase directement dans le showcase. Aujourd'hui on va pas le jouer avec les sbires. Parce que c'est clairement pas assez fort. J'ai essayé de le jouer avec les sbires. C'est éclaté au sol. Les gars on a pas assez de défense. On a pas de mécanisme défensif. Donc on se fait éclater dès qu'on se fait toucher. Un perso c'est clairement pas assez fort. Et nous derrière un combo on tue personne. Bien entendu. Donc c'est vraiment pas assez fort. Donc on va le jouer en team Namek. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. Dans le showcase. Il y a des choses intéressantes à faire avec le perso. Clairement. Sachant qu'en plus pour l'instant il est que 3 étoiles. Lorsqu'il sera 14 étoiles. Ça sera un bon jaune pour la team Saga Namek. Meilleur que le Goku y'aille avec ce jaune. Free to play je sais pas. Peut-être bien ouais. Franchement c'est possible. Mais bon. Il est clairement pas au niveau de Ramon et Apple. Donc je vous laisse avec le showcase. J'espère que celui-ci va vous plaire. On sera en live aujourd'hui les gars sur Twitch. Aux alentours des 20h. Pour à peu près 1h30 de DB Legends. 1h30, 1h15. Et un petit peu de cam battle en fin de live. Donc n'hésitez pas à venir. Si vous voulez checker ça. On parlera surtout du live Dragon Ball Super. Qui aura eu lieu une heure avant. Pour parler du nouveau film etc. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez pas louper le live Twitch du jour. Où on jouera la team. Bien entendu. Métis Saiyan. Trait à PVP en top ladder. Portez bien les frérots. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. C'est parti. Let's go. Team Saiyan. Slash GT en face de nous. Alors on a clairement des chances de voir un violet. En face. Donc ça peut être une bonne nouvelle ça pour Oren. Il n'y a pas de jaune. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Le fait qu'il n'y ait pas de perso jaune. Il n'y a pas de perso bleu. Donc on ne va pas prendre le Goku vert. Et du coup on va sûrement prendre Goku Namek. En last. Donc Vegeta Ultra. Oren Goku Namek. C'est parti. Alors Vegeta Ultra sur All Open. Et d'ailleurs comme pour... J'ai déjà essayé les gars de tester en triple sbire. Pendant l'instant c'est vraiment vraiment pas assez fort. Pour être joué en team triple sbire. Les persos ne sont pas assez étoilés. C'est vraiment pas rentable du tout du tout du tout. Je vous déconseille d'essayer de faire ça d'ailleurs. Ouh là mon escover ici. Midlife sur Oren direct. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Mais ouais du coup je vous déconseille grandement de faire ça actuellement. Bon il a cramé un dispel déjà. L'aspect sur Gauche Takat qui passe dans le pas de côté. Alors il est en mode neutre là Gauche Takat. Mais bon il a quand même pris très cher. Honnêtement l'aspect généré pour le Goku Namek c'est pas mal. Si là il était transformé on aurait pu le punir direct. Malheureusement c'est pas le cas. Mais dans l'idée vous avez capté quoi. Bon bien sûr on donne Végétal Ultra ici. Mais là voilà Oren typiquement il sert plus à rien quoi. Il sert plus à rien si Végétal Ultra meurt là. S'il a plus de passif numéro 1 quoi. Heureusement il ne meurt pas. Il a de la chance. Beaucoup de chance même. Ça va faire une très grosse différence ça. Ah il a vraiment vraiment pas de chance que je joue contre le Rising Rush. Et moi j'ai vraiment beaucoup de chance. Sinon le game elle est perdue je pense. A moins de faire un énorme comeback avec Goku Namek. Ce qui est possible en soi même. Oh Végétal Ultra beaucoup trop fort. On ne présente plus ce monstre. Je pense qu'ici Oren va probablement mourir. Le problème c'est que si ici je vais mettre Goku Namek. D'ailleurs je vais me prendre le main de Gojitaï. Bon là c'est quand même intéressant de le faire par contre. Il n'est que dans le cas où on serait stud que ça serait la PLS. Je serais peut-être un peu mérité par rapport au contre. On se fait pas stun. Je crois qu'on touche là. Yes. On va avoir notre Rising Rush à nous. Pas vraiment sûr d'en avoir besoin. Si malheureusement c'est obligé de le faire. Ok ça donne Goku et CJ4. Ce qui me va très bien. Très sincèrement. Parce que le Gojitaï est quasiment mort et il a déjà main. Donc ça me va très très bien. Bon Oren n'est toujours pas mort. Donc je n'ai pas le bon jeu des Gas Strike sur la team. Mais le Gojitaï Ultra il est quand même vraiment incroyable. Cloud Oren va juste me servir pour les esquives bien sûr. Il va quand même vers Gojitaï 4 je m'imagine. Logique. Ce qu'on veut ici c'est créer le trouble. Ça va pas troubler en face. Rien à foutre. Hop on va chercher le kill. On se paie. Et c'est terminé. Tout simplement ici. Bon premier game qui passe bien. Oren il n'a pas servi à grand chose honnêtement dans cette première game. Bon la génération de l'aspect ça peut être sympa. Si on le fait mourir en premier bien sûr que ça peut être sympa également pour les alliés. Le Boyzotéga Strike même si c'est plutôt des alliés Blast ça peut quand même être sympa aussi. Mais là c'est vrai que dans cette première game il n'a pas servi à grand chose. Ceci dit on s'en sort avec deux personnages free to play. C'est pas si mal heureusement qu'on a conteré le Rising Rush on va dire. On continue. Saga des films en face de nous. Donc il y aura probablement le Gohan Diolay. C'est possible qu'il y ait Gojitaï Zenkai. Même si c'est loin d'être fait. Ça devrait probablement partir ici de notre côté. En fait le problème c'est que les autres persos ne sont pas très intéressants à piquer à part le Goku Namek. Il n'y aura pas de jaune vu qu'il n'y a pas de jaune dans la team. Et c'est clairement pas dit qu'il y a un bleu non plus. Donc le Goku EX c'est pour se retrouver face à Gohan et qu'il n'y ait pas de bleu en face c'est un mauvais choix. Donc je voudrais repartir avec Goku Namek encore une fois ici. Jita Ultra. Let's go. On a l'open et on fait directement très 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 mal avec ce Vegeta Ultra. Quel perso mais incroyable quand même le Vegeta Ultra. C'est vraiment ouf. Ah dommage. On va mettre Ren ici. Si jamais ça met Gojita bien sûr on va partir sur Goku Namek. Voilà. On va pouvoir transformer. Il va prendre assez peu de dégâts là. Vu que le Gojita Zenkai enfin je crois il est... Ah non c'était le Gojita DBS qui était une affétoile pas le Gojita Zenkai. Autant pour moi. Carte verte. Pas d'esquive. Et le Perfect Dodge. Oren. Qui tanque relativement bien ici. Et le Stun. Je le rappelle dans l'idée on préfère largement perdre Ren en premier. Mais le problème c'est que là je suis pas sûr que ça va être possible. Si c'est bon. Ça va tenir. Ça tient pour Vegeta Ultra. Ça tanque le Gojita Zenkai. Enfin ça tanque. Ça meurt pas en tout cas. Ça tanque c'est peut-être un grand mot. Franchement qu'il n'a pas Rising Rush Direct ici. Ah je pense qu'Oren est mort là. A mon avis tant que pas l'aspect. Ok si mais de justesse. On va faire le main tant qu'il est encore temps. Enfin tant qu'il est encore temps. On va faire le main une fois qu'on sera un combo. Parce que le but c'est quand même de mettre l'aspect. Ah là là. Bien agréable ce style de jeu en face. Comme d'habitude. Par contre les gas strikes là de Goku Namek. On voit le bonus de Oren là quand même. Clairement. C'est le Goku Namek qui fait mal en strike. Ça fait plaisir à voir. Il fait aussi mal qu'en blast. Ah c'est ouf. Le style de jeu de joueur en face c'est encore assez incroyable quand même. C'est quand même assez incroyable encore une fois. Et pourtant c'est bel et bien la vérité les gars. Ça va qu'il joue face à deux perso free to play quoi. Parce que sinon imaginez. Bon après même s'il fasse au Vegeta Ultra c'est pas vraiment un argument recevable. Selon la cour. Que je représente aujourd'hui. Bon malheureusement il a escuvé le Rising Roche. Il va falloir essayer de clutch avec Goku Namek ici. Bien booster néanmoins le Goku Namek. Faut gagner ce clash déjà. Ça c'est assez important. Et c'est pas en faisant des 817 qu'on va les gagner. En même temps des fois c'est le TGV. Des fois ça va à deux à l'heure. Et là mon avis il va mettre Gohan et Main. Et ça va être très compliqué. Non ça parle pas sur Gohan ? Il est peut-être pas dispo ? Ah si voilà. Et le Main derrière je pense. Et probablement le kill ou pas loin du tout. Ah plus loin qu'est-ce que je pensais quand même. Ah c'est incroyable ce style de jeu. C'est incroyable. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Mais qu'est-ce que ça m'énerve. Et encore un match-up qui s'annonce bien compliqué. Pour la MioRen. Ça s'est m'étonnant avec le Daimao en face. Et qui est-ce qu'on prend en dernier. Je suis pas sûr qu'il quitte boue. Mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il y aura Piccolo et Legendraude. Donc je vais partir avec Goku Ultra ici. Allez Vegeta Ultra face à la Timogène les gars. Bon clairement Oren c'est le plus nul des sbires qui est sorti pour l'instant. De très loin. Le perso est bon uniquement au début de game. Il est bon uniquement lorsque vous avez 3 membres dans votre team. Il est encore bon c'est un grand mot. Mais bon il passe à ce moment là on va dire plutôt. Comme là vous pouvez voir sur le kit boue les dégâts sont sympas clairement. Il a peut-être forcé l'ATP de C21 ? Non ça fait pas. Ok bon on va mettre des dégâts quand même là. Parfait. Il a quand même mis des gros dégâts là honnêtement sur le kit boue. Parfait. Ok nickel. Oren il a fait le taf. J'ai pas besoin qu'il me fasse plus que ça dans la game. C'est bon. C'est bon chef. T'as fait le taf. T'as fait le taf en fait faut t'insulter. Pour que tu fasses le taf visiblement. Bon après c'est kit boue 3 étoiles en face. Donc forcément c'est un personnage qui est matchable. Pour le coup entre guillemets en termes de dégâts. Comme on a pu le constater. Blast ulti. Bon de toute façon il va mettre Piccolo. Donc autant Blast avant pour mettre les malus. Et on part sur Oren. Soit jusqu'à ce qu'on touche le Piccolo. Pour partir sur Goku et essayer de le finir. Soit jusqu'à ce que Oren meure même là potentiellement. Parce que là le perso. Dans 30 secondes il sert plus à rien de toute façon. Ah dommage. Ouais alors par contre il tank vraiment rien. Ça c'est clair et net. Mais là du coup il a boosté les dégâts strikes de ma team. Et ça c'est plutôt sympa. Rising Rush en Piccolo. Et d'ailleurs on se retrouve en 2v1 face à C21. Avec Vegeta Ultra. Et la team qui a plus de 50% de dégâts strikes. Franchement Oren voilà. Là typiquement c'est le genre de taf que le perso peut faire bien. Mais c'est... Enfin il n'y a pas plus de taf qu'il peut faire que ça les gars. Dans une game finalement. Donc c'est pas incroyable non plus quoi. Mais bon voilà. C'est sûr que c'est pas si mauvais que ça. Lorsqu'il fait un taf comme ça. Bon ça en vrai je passerai à le prendre sur Vegeta Ultra. On strike sur Goku hein. Clairement même. Midlife hein. Midlife quand même. On va esquiver. Est-ce que c'était à one shot Goku ? Enfin one combo ? Ah avec l'aspect oui je pense hein. Ok bien joué. Et nous là on a la verte pour open le combo. Et derrière on a les vertes boostées par Oren. Enfin les vertes les strikes pardon. Boostées par Oren. Donc Vegeta Ultra qui est en strike avec l'avantage type fait super mal. Sur la C21. Ah franchement c'était pas mal hein. La vérité cette game pas mal. Le bonus de Oren. Bon bah première game. Je m'en rappelle plus. Deuxième game. On tombe face à l'intime film là. Avec le mec qui campe. Je crois c'était ça. Après il y a eu des games où Oren il sert à rien. Et cette game là où le perso est quand même assez intéressant. Bon voici pour le showcase de Oren globalement. C'est pas fou hein. C'est pas folichon pour le coup. C'est très clairement le moins bon des trois. Après attention c'est un personnage qui est très spécialisé. Il est spécialisé dégâts en fait dans les 60 premières secondes. Dégâts strike en plus. Donc il va pas forcément avec Ramon et Apple de ouf. On préférait des... Je voudrais blast autour de Ramon qui est meilleur que Oren clairement. C'est pareil. Le bonus de dégâts strike avec les autres sbires. On préférait des bonus de dégâts blast. A mon avis c'est celui qui va être le moins joué Oren. Maintenant avec des étoiles. Bien sûr qu'il peut être bien meilleur le perso. Parce que s'il met plus de peps. Plus de pression. Ça peut être clairement intéressant. J'espère que le showcase de Oren vous aura plu. Moi personnellement il m'a saoulé ce perso. Je n'aime pas. Partez bien les probes à tout le monde. Ciao.